Hello, bienvenue pour le bilan culturel du mois de mai. Je préviens tout de suite, il va être beaucoup plus court que d'habitude parce que je n'ai pas fait grand chose ce mois-ci. Enfin, en expo, vous serez quand même servis de ce que je regarde de mes notes. Mais niveau séries, films, etc., je n'ai pas fait grand chose, grand chose. Mais bon, on va commencer par les séries parce que je n'ai pas regardé de films ce mois-ci. Qui dit mois de mai, dit la tant attendue partie 1 de Bridgerton. Évidemment, j'étais au taquet pour la regarder. Je l'ai enchaînée en une journée étant donné qu'il n'y avait que 4 épisodes, ça va. Bref, donc, les Bridgerton, je pense que vous connaissez, je n'ai pas besoin de résumé. Et cette année, on suit Pénélope et Colleen. Enfin, on suit quand même surtout Pénélope sur qui sera son mari. Va-t-elle se caser ou non ? Évidemment, on sait déjà l'issue de tout ça. Mais c'est plutôt chou, on va dire. Je vais revenir sur certains trucs quand même qui m'ont un peu dérangée. Enfin, j'ai très bien aimé la première partie, mais j'attends de voir la seconde partie par rapport à des problèmes que j'ai pu voir, on va dire. Mais du coup, on va suivre Pénélope qui veut partir de chez sa famille en fait et être un peu plus indépendante. Et malheureusement pour ça, à l'époque, il faut se trouver un mari. Du coup, elle se cherche, voilà, un mari qui potentiellement pourra la laisser lire tranquillement et faire sa petite vie sans qu'il y ait trop de soucis. Sauf que niveau drag et approcher des hommes, elle n'est pas forcément très douée. Et du coup, son meilleur ami Colleen, revenu d'un voyage en Europe, va l'aider. Bon, évidemment, voilà, on se doute de ce qui va se passer. Et c'est là où j'ai un petit problème. Il y a des moments où j'ai eu des fous rires en regardant Bridgerton parce que Colleen, parfois, fait des têtes ridicules. Mais c'est très premier degré. Et moi, je ne vois pas ça à premier degré. Vraiment, parfois, il fait des têtes ridicules. Mais j'ai un problème avec Colleen, en fait, je crois. Ce n'est pas du tout mon préféré des saisons Bridgerton. Et surtout que Pénélope est amoureuse de Colleen depuis toujours, finalement. Et Colleen lui a fait comprendre, quand même, à chaque fois qu'il ne la verrait pas plus qu'un ami. Et il a eu aussi des paroles très désobligeantes envers Pénélope. Bref. Et là, tout d'un coup, Pénélope s'achète de nouvelles robes et fait une nouvelle mise en beauté qui, soit disant en passant, est très très belle et magnifique. Et là, tout d'un coup, en fait, peut-être que tu peux pécho ma meilleure amie. Enfin, voilà. Pour moi, j'espère que dans la partie 2... Parce que vu comment se finit la partie 1, j'espère que dans la partie 2, il va ramer. Et que Pénélope va le faire ramer et lui dire ses quatre vérités, quoi. Parce que je trouve que là, pour l'instant, les choses se font un peu trop facilement. Mais je pense que, voilà, dans la partie 2, il devrait y avoir des rebondissements, j'espère. parce que sinon, il s'en sort trop facilement. Après, le point positif, on va dire, c'est qu'on voit quand même Colleen qui essaye un peu de s'affranchir de l'image de ses frères et d'être une personnalité... Comment dire ? Et d'être une personnalité à part entière de la famille des Bridgertons. Mais en même temps, on sent que, voilà, dans certains de ses groupes d'amis, etc., il se force à faire le kéké, quoi. Tout simplement, il fait un peu le kéké pour être accepté par les autres hommes. Donc ça, c'était un point intéressant. Mais j'espère vraiment que dans la partie 2, il va galérer. Parce que là, c'est trop simple. Enfin, bref. Voilà. Voilà pour les Bridgertons. Mais sinon, j'ai passé un agréable moment, comme à chaque fois. Moi, je suis très friande de ça. Franchement, si vous cherchez des séries vraiment pas trop compliquées, feel good. Ouais, oui. Feel good et qui... Sans prise de tête. Franchement, regardez Bridgerton. Voilà. Peut-être que pour certains, il y aura un côté peut-être un peu trop mièvre. Mais franchement, c'est pas mal. Pour un bon moment tranquille. Franchement, je recommande. Voilà pour ça. Et donc, on attend la partie 2 en juin. Et du coup, on va pouvoir passer à tout ce qui est exposition. Donc, je vais les faire dans l'ordre pour garder ma préférée à la fin. Du coup, je suis allée au musée des arts décoratifs parce que je voulais absolument faire l'exposition sur la naissance des grands magasins qui est une période, obviously, que j'aime puisque, encore une fois, après, on ne sait jamais... Si vous n'êtes jamais venus sur cette chaîne, ma période de spécialité en histoire de l'art, c'est le 19e, plus particulièrement la fin. Donc, je me suis quand même farci tout le 19e. Et effectivement, les grands magasins... Enfin, la naissance des grands magasins, je trouve que c'est un truc assez intéressant et c'est un truc que j'aime bien. Et il me semble que sur le sujet, vous avez une série. Mais par contre, c'est par rapport au contexte de la naissance des grands magasins en Angleterre. C'était Mister Selfridge, je crois. C'était ça, cette série que j'avais bien aimée à l'époque. Maintenant, je ne sais pas si je l'aimerais, mais ça m'avait laissé un bon souvenir si vous cherchez un truc là-dessus. Bref, donc la naissance des grands magasins. Donc, ça se passe surtout sous le Second Empire. C'est-à-dire, on est dans un contexte où on va construire du coup des énormes magasins qui vont contenir plein de types de marchandises. Ce qui permet, quand tu fais ton shopping, d'acheter tout d'un coup, en fait, d'aller à la fois acheter tes gants, tes chapeaux, tes robes, tes machins, tes trucs. Enfin, bref. Et le public visé, c'est principalement, évidemment, la bourgeoisie, mais plus particulièrement la bourgeoise. Et qui dit aussi qu'elle est censée être destinée à être mère. Donc, du coup, on a aussi un nouveau marché, des jouets pour enfants, des affaires pour enfants, etc. qui va naître à ce moment-là. C'est une expo qui a quand même condensé pas mal de choses. Cependant, il y a un point que je n'ai pas trop compris. Alors, contexte. En gros, les grands magasins, c'est aussi un grand sujet au 19e siècle pour un certain Zola, qui écrit Le Bonheur des Dames et qui raconte justement ce contexte-là. Et on suit une vendeuse qui vient de province, qui, à la base, va dans le petit magasin de sa famille pour les aider, etc. Et elle va se faire embaucher dans l'un des grands magasins. Et ça permet, en fait, de suivre aussi un petit peu le quotidien d'une vendeuse et des vendeurs, de comment, quelles sont leurs conditions d'hébergement, leurs conditions de paye. Ça parle aussi, ça sous-entend aussi un peu de ce que je me souviens, de prostitution de certaines jeunes filles parce que pas assez, en fait, d'argent pour subvenir à leurs besoins. Ça parle de la hiérarchie dans les grands magasins, avec, du coup, il y a les petites vendeuses et puis il y a la chef des vendeuses. Et puis après, bref, il y a toute une hiérarchie comme ça. Enfin bon, bref, c'est un roman naturaliste, quoi, finalement. Donc l'expo, on va retrouver un peu des citations là-dessus, etc. Et il y a une partie de l'expo qui parle des employés dans les grands magasins. D'ailleurs, je trouve que ça n'a pas été forcément... J'aurais aimé que ça soit un peu plus poussé, mais je comprends qu'il n'y ait pas forcément la place et qu'il y avait beaucoup de choses à aborder. Mais c'est quand même un peu le cœur du truc, quoi. Les employés, c'est quand même intéressant. Et du coup, il y avait tout un panneau explicatif sur les employés hommes. Et pour les employés femmes, seule erreur de ma part, si j'étais aveugle et que je n'ai pas vu un panneau ou quoi, mais je ne crois pas, pour les femmes, il y avait juste une citation de Zola, quoi. Et il n'y avait pas une explication un peu plus historique et venant d'un historien, historien de l'art, contemporain. Il y avait juste une citation du bonheur des dames de Zola. J'étais un peu déçue. C'est en mode, bah, il y a peut-être un truc à faire quand même. Enfin, surtout qu'il y avait un grand panneau où on voyait les photos des employés par secteur. On voyait qu'il y avait des secteurs mixtes, des secteurs où c'était que des vendeurs hommes, des secteurs où c'était que des vendeuses femmes. Ça aurait été intéressant d'aborder ça, etc. Et ça n'a pas été fait, donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Ça reste une belle expo, mais je pense que c'est un gros morceau et qu'il y avait pas mal de choses à aborder, que ce soit la publicité, les produits, le développement du marché, le cas particulier du shopping pour les enfants, etc. Le contexte aussi historique, politique. Mais je trouvais les employés ! C'est quand même le cœur du truc, donc j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus poussé là-dessus. Mais c'est une expo que je vous conseille quand même de faire parce qu'elle a été très intéressante et il y a de belles pièces qui sont présentées. Et ensuite, en même temps, il y avait une petite exposition, je dirais même une petite installation. Ça se fait très très vite sur Henri Croix qui est un sculpteur totalement oublié. J'ai pas encore full fait mes recherches dessus pour mes petites fiches pour le concours. Mais du coup, c'est un sculpteur qui va être proche de Rodin, de Bourdelle, qui sont des noms que vous connaissez peut-être un peu plus. Et qui va inventer une technique de sculpture avec de la pâte de verre, ce qui fait un effet très étrange sur certaines sculptures. Au début, quand j'ai vu ça, je me disais on dirait de la cire de bougie, mais en fait, pas du tout. Voilà, mais il est dans une ambiance un peu vibe pré-Raphaëlite sur certaines œuvres. Mais voilà, c'était sympa de rencontrer un nouvel artiste, enfin un nouvel artiste, un artiste oublié. Mais ça m'a pas non plus transcendée. Mais bon, après ça, c'est chacun ses goûts. Ensuite, je suis allée au jardin des plantes pour faire la galerie de minéralogie. Ça faisait très très longtemps que je n'étais pas allée dans les galeries, sauf la galerie de l'évolution que j'ai faite il y a deux ans peut-être. Mais par exemple, pour cette galerie-là, franchement, quand j'étais petite, je ne sais même pas si je l'ai faite. Donc voilà. Donc c'est une petite galerie où vous faites le tour facilement une heure, moins d'une heure, une demi-heure, une heure. Où il y a des minéraux, tout simplement. Voilà, il y a des cailloux, mais des beaux cailloux. Et plus particulièrement, il y avait un passage que j'avais bien aimé où il parle des pierres qui servent de pigments. Et il y avait notamment une œuvre... Est-ce que c'était du Titien, l'œuvre ? Il y avait une reproduction, je crois, d'une œuvre de Titien où ils avaient mis en avant le fait que sur certaines parties de cette œuvre, c'est tel pigment qui a été utilisé, qui provient de tel minéral, etc. Ça, j'ai trouvé super intéressant. Le point technique dans l'art, ça, j'ai bien aimé. Et après, il y a toute une partie aussi, une partie quand même assez restreinte sur la joaillerie, ce genre de choses. Franchement, c'est très sympa à faire. Et en fonction de votre âge, je crois que pour les moins de 26 ans, c'est gratuit. Pour les chômeurs, c'est gratuit. Demandeurs d'emploi, minima sociaux, etc. C'est gratuit. Je vous laisse de toute façon aller voir les tarifs et tout. Mais franchement, c'était très sympa, très relax à faire. Et ensuite, on est allé faire la galerie de panéontologie. Et ça, ça faisait vraiment depuis très, très longtemps que je n'y étais pas allée. Franchement, la dernière fois, je devais être en primaire, quelque chose comme ça. Donc non, ça faisait vraiment très, très longtemps. Et c'est un lieu que j'aime toujours autant, surtout la partie dinosaure que j'adore. Bref, vraiment, je me suis retrouvée à être une gamine de deux ans devant les dinosaures. Mais bon, c'est une galerie que j'aime bien parce qu'elle fait, oui, au niveau de son exposition, au niveau de son architecture, etc. fait très 19e, très cabinet de curiosité. Donc forcément, moi, c'est un truc qui va me plaire. Et voilà, c'est des sorties très sympas à faire. Vous en apprenez un petit peu plus sur l'origine des dinosaures et de différents animaux, etc. Pour les aimes les plus sensibles, il y a quelques animaux dans le Formol. Et il y a des animaux disséqués et aussi peuvent avoir certaines parties de leur organe dans le Formol. Mais si vous êtes accompagnés, vous pouvez facilement passer. C'est pas forcément ce qui est mis en avant dans ces galeries-là. Mais je préfère prévenir pour ceux qui sont un peu plus sensibles. Mais voilà, ça, c'est des sorties vraiment sympatoches à faire, sans prise de tête, etc. Et pour la dernière, je suis allée à Orsay puisque cette année, c'est les 150 ans de l'impressionnisme, puisqu'en 1874, les impressionnistes font leur première exposition dans les anciens ateliers de Nadar. Et c'est un moment particulier parce que c'est un moment où ce groupe d'artistes qui va être qualifié d'impressionnistes alors qu'ils ne le sont pas tous dans ce groupe-là, c'est assez hétérogène. Ils en ont un peu marre des salons, de l'académie, etc. Et ils se disent, pourquoi pas nous parcourir notre propre exposition et nous présenter à Paris en nous autogérant, quoi, finalement. Les plus connus, vous avez Monet, Degas, Renoir, Morisot, Cézanne. Voilà, quand même des gros gros noms. Enfin, ça sera de futurs gros noms dans l'histoire de l'art. À ce moment-là, pas encore, mais bientôt. Et du coup, c'est une expo qui va parler de ça, mais qui va parler plus généralement des expositions impressionnistes et les mettre aussi en parallèle avec ce qui se faisait au salon et ce qui était considéré comme beau et le meilleur art par l'académie et par les institutions. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ce parallèle-là. Après, je vous avoue que pour l'exposition, je ne peux pas vous en tirer plus sur le discours qui a été porté dans l'expo parce qu'il y avait un monde phénoménal comme d'habitude à Orsay et que, en fait, tu peux... Enfin, tu as une visite qui n'est pas du tout agréable et, bon, ok, tu vois les œuvres, c'est super, mais si tu es quelqu'un qui ne t'y connais pas en histoire de l'art ou quoi que ce soit, oui, tu peux peut-être être content de voir les œuvres là, mais si tu veux plus et avoir des explications sur une œuvre qui t'a plu ou quoi, il faut se battre pour aller jusqu'au cartel tellement il y a du monde. Il faut être extrêmement patient si tu veux tout lire, tout... Ouais, tout lire, tout simplement. Je ne sais pas où partait ma phrase après, mais voilà. Et c'est des conditions de visite qui sont catastrophiques, surtout, enfin, moi, personnellement, je déteste être dans le monde, être dans la foule et être collée aux gens, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Enfin, c'est quand même assez humain de ne pas vouloir être collée à 50 personnes d'un coup. Et ouais, les conditions de visite à Orsay, ça ne s'améliore pas. C'est catastrophique et en plus, là, c'est une exposition blockbuster. Généralement, les gens savent un peu ce que c'est l'impressionnisme, etc. Donc forcément, ça amène beaucoup de monde. Bon, ça, je vous préviens, mais point positif, c'est qu'avant de faire l'exposition impressionniste, on avait fait l'activité en VR. Et là, et là, je me suis découvert une passion. Franchement, c'était archi cool. Du coup, c'est une activité qui dure à peu près une heure où vous allez être plongé dans la première exposition impressionniste et donc vous êtes avec le casque VR sans fil. Donc du coup, c'est vous qui vous déplacez dans le monde, etc. ça fait un peu bizarre au début d'être dans un monde virtuel alors que tu marches dans le monde réel, mais l'expérience était trop cool. Franchement, j'ai trop hâte de faire des jeux vidéo en VR, mais bon, c'est pas encore assez démocratisé et ça coûte beaucoup trop cher et c'est pas encore le moment. Mais le jour, là, où on pourra faire ça, ça va être trop bien. Mais bon, passons. Et du coup, on suit Rosa qui est une des modèles des impressionnistes qui nous amène dans le Paris de 1874. Donc au début, on marchait un peu dans Paris et tout. Moi, j'étais là, mais c'est génial et vraiment, il y a une profondeur de champ et l'univers est quand même bien bien fait. Après, oui, ça reste un peu au niveau des graphismes, etc. C'est pas encore le top et ça fait pas du tout réel, mais c'était trop bien. Vraiment, ça m'a trop enjouie cette activité. J'ai beaucoup, beaucoup aimé et du coup, tu te déplaces dans Paris, tac, t'arrives dans l'atelier de Nadar et là, tu rencontres Monet, Morisot, etc. Toutes les stars de l'impressionnisme et t'as des moments un peu close-up, on va dire, avec un artiste qui va te présenter un peu une oeuvre, etc. et parler un peu plus de son travail et puis, franchement, c'était trop bien. La partie où on est sur le balcon avec Monet à Londres quand il est en train de peindre impression, impression, soleil levant, c'était trop beau. C'était trop, trop beau. Vraiment, j'ai trop kiffé. Vraiment, j'étais comme une gamine de deux ans, encore une fois. il y a même un moment soit dit en passant parce que ça, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps, c'est que je vous parle très souvent du salon, même dans les vidéos analyse parce que je parle d'oeuvres qui m'ont pu être présentes dans ce genre d'événements. Je vois les images du salon, etc., etc., mais là, j'étais dans le salon de 1874, alors j'étais trop contente. tu te rends un peu plus compte de la hauteur des cimèzes et de l'amassement des tableaux sur ces cimèzes. Donc, non, franchement, c'était trop, trop cool. Il y a des passages qui font un petit peu bizarre où, en fait, on doit passer, par exemple, à la grenouillère, on doit passer sur des petits ponts de bois, mais vraiment, c'est même pas des ponts, c'est des planches de bois. Sauf que, ton cerveau, il a l'impression d'être dans le... de marcher vraiment sur une petite planche de bois, alors qu'en fait, tu peux marcher comme tu veux. Mais t'as vraiment cette impression de monter sur la planche de bois, de descendre, etc., donc ça peut être un peu bizarre au début pour marcher, mais ça arrive relativement rarement et c'est pareil, parfois, on monte dans des ascenseurs, etc., et ton cerveau assimile cette sensation de l'ascenseur et du coup, tu la ressens quand même. Ça fait très bizarre au début, mais franchement, c'était super bien, tout est bien indiqué, le staff indique bien tout et quand vous êtes dans le monde virtuel, si vous approchez trop près d'un mur, il y a un quadrillage rouge qui se place pour pas que vous preniez le mur, donc pas de soucis là-dessus. Vous voyez aussi les autres joueurs qui sont dans la même salle que vous, donc pas de risque de collision, donc franchement, ça va. Franchement, moi, je me suis cognée, je me suis cognée, je crois, à une personne et vite fait parce qu'elle était derrière moi et du coup, je ne l'avais pas vue, mais franchement, il n'y a pas de problème pour se cogner ou quoi que ce soit. Franchement, super bien, le final de l'activité du film était super nouveau, feu d'artifice, etc. Et il y avait un chat, soit dit en passant. Et franchement, ça, je vous le recommande si vous le pouvez. Cependant, le prix est extrêmement cher, je trouve, en plein pot. Moi, je ne l'ai pas payé plein pot. Je ne l'aurais pas fait si je devais payer plein pot. En plein pot, c'est quand même 32 euros, ce que je trouve cher, même si je comprends que ça a dû coûter cher de faire cette activité. 32 euros, ça pique quand même. Et en tarif réduit, donc pareil, moins de 26 ans, etc. Vous regarderez, ceux qui ont des tarifs réduits ou des gratuités en temps normal au musée d'Orsay, vous aurez le droit au tarif réduit qui est de 16 euros. Et là, je trouve que les 16 euros, c'est correct et que ça vaut le coup. Et c'est vraiment une belle introduction pour vous présenter les impressionnistes, le contexte un peu plus de l'époque. et voir aussi des petits close-ups sur chaque artiste qui était présent à cette expo. Donc, franchement, c'était pas mal et je trouve que c'est toujours plus efficace d'avoir une médiation qui te baigne dans l'ambiance de l'époque et dans son environnement pour comprendre les choses et ce qu'il y a de mieux. C'est pareil, je trouve que, tu vois, par exemple, les médiations dans les périodes room, c'est toujours... ça parle toujours plus puisque tu vois vraiment les choses, etc. Donc, les périodes room, c'est des salles qui sont aménagées comme à l'époque d'eux et forcément, c'est des médiations beaucoup plus intuitives et ludiques qui permettent de mieux comprendre les choses et de mieux les assimiler et de mieux enregistrer aussi les infos parce que tu te souviens que, à ce moment-là, dans l'activité VR, on a fait ça, ça, ça. Bref, je pense que vous l'aurez compris mais cette activité VR, je la recommande. Franchement, ça a été, je pense, mon expo préféré, mon activité culturelle, expo préféré. C'était vraiment l'activité VR que je vous recommande à fond. Niveau lecture, je n'ai toujours pas fini mes bouquins qui étaient en cours déjà le mois dernier puisqu'en ce moment, je lis énormément pour avancer les vidéos sur Dili. En ce moment, je bouffe du Montmartre. Voilà, ça bouffe Montmartre, ça vit Montmartre. Voilà, on s'imprègne de l'ambiance de là-bas. Du coup, en fait, comme je lis beaucoup à côté quand je rentre à la maison, je n'ai pas forcément envie de continuer de lire. Je suis fatiguée. Donc, voilà, et j'espère surtout que cette foutue vidéo que je suis en train de préparer sortira la semaine prochaine, je l'espère. Et voilà, ça sera tout du coup pour ce bilan culturel qui est beaucoup plus court que d'habitude, mais ma foi, c'est la vie. Il y a des mois où on consomme et on visite beaucoup moins, donc c'est le cas pour ce mois-ci. Et, ben voilà, on se retrouvera pour la semaine prochaine, je l'espère, pour Dili. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada